Le présent programme a la caractéristique suivante. Jouer un son si le capteur d'inclinaison est à plat, à zéro. Sinon, jouer un autre son. Pour faire ce genre de choses-là, on a des conditions ici, une brique SI, sinon, qu'on peut venir associer à notre première brique quand l'espace est pressé. Donc SI, telle condition, faire cette action. Sinon, telle autre action. On veut jouer des sons. Donc, nous allons aller dans le son. Jouer le son. Ici, par exemple, le son miaou, si la condition est respectée. Sinon, on peut jouer un autre son. On peut importer des sons. Si on vient dans l'onglet ici son, on a un bouton importer. On peut aller ici dans différentes catégories. Donc, je peux entrer dans l'animal et aller chercher, par exemple, un canard. Il est maintenant disponible pour venir être intégré dans notre script. Ici, présentement, le canard. Maintenant, la condition, il faut que j'utilise un opérateur, la brique égale, que je place dans ma condition. Donc, parce qu'on veut savoir si le capteur d'inclinaison est à 0. Donc, il faut que j'aille chercher à ce moment-là mon capteur d'inclinaison. Que je le mets dans... Je le glisse dans une des conditions ici. Donc, capteur d'inclinaison. Et, il doit être égal à 0. C'est la condition qui doit être respectée selon le défi posé. Donc, voici le script qui peut être utilisé si un capteur d'inclinaison est à plat à l'heure 0. Jouer un son. Sinon, jouer un autre son. Je ne m'en trouve pas dans ma condition. Jouer un son.